Bonjour, ceci est un enregistrement suite à la présentation que j'aurais dû faire normalement mercredi 26 dans le cadre des webinaires des citoyens pour le climat et une présentation qui s'est arrêtée brutalement au milieu parce que j'étais pris d'un malaise qui m'a envoyé finalement aux urgences mais qui n'était pas grave. En fait, ça a été un effacement de mon disque, autrement dit, je n'avais pas plus de mémoire personnelle et ça s'appelle un nictus amnésique et évidemment on se retrouve, le gros Jean comme devant, ce n'est pas tout ce qu'on raconte en fait. Bien, ce qu'aussi je pense que je sais à peu près ce que je raconte et je vais donc vous parler de l'effet de serre. Comme fil directeur, j'ai essayé de choisir de répondre à des arguments quelque peu foireux que sont en train d'exposer devant vous les vaches de mon quartier. Alors, ces arguments très mauvais auxquels je vais essayer de répondre, les voici, vous pouvez les lire. Il y en a sept, je crois qu'on va parler, les cinq premiers en tout cas se sont abordés aujourd'hui. Les deux derniers seront abordés dans une présentation que je fais dans une quinzaine de jours, le mercredi 13 mai. Donc, allons-y. Mais avant même ces arguments, il y en a un qu'on pourrait qualifier d'argument numéro zéro qui consiste à dire que le climat a toujours varié, que donc la variation actuelle du climat n'a aucune importance et n'est certainement pas dû à l'activité humaine. En fait, le climat a tout le temps varié sur la planète. Depuis aux échelles de milliards d'années, c'est-à-dire depuis la naissance du système solaire, l'élément essentiel, c'était la variation de la luminosité du Soleil. L'intensité du rayonnement lumineux augmente d'à peu près 7% tous les milliards d'années. Mais déjà, à ces époques-là, le gaz carbonique et le méthane étaient deux éléments déterminants dans les variations climatiques qu'il y avait à cette époque et qui étaient avec une amplitude en termes de température de l'ordre de plus ou moins 10 degrés. À une échelle plus récente, mais quand même longue, à l'échelle géologique, à l'échelle d'une centaine de millions d'années, l'élément déterminant du climat, c'est la dérive des continents. Mais ça n'est pas direct. Si la position des continents sur la planète détermine la façon dont le gaz carbonique va être émis et absorbé, et c'est encore une fois le gaz carbonique qui est l'élément déterminant à cette échelle géologique. À l'échelle de 100 000 ans, cette fois-ci, c'est l'astronomie qui commande le climat par l'intermédiaire des variations dans l'orbite de la Terre, à cause de l'influence des planètes géantes et à cause de l'influence de la Lune. Et encore une fois, c'est le CO2 qui est un élément amplificateur essentiel dans ces variations qui, cette fois-ci, sont effectivement cycliques à cause de ces cycles orbitaux et qui ont une amplitude maximum d'environ 5 degrés. À des échelles plus courtes, c'est-à-dire de l'ordre de 10 à 100 ans, les fluctuations sont évidemment beaucoup plus rapides. On a affaire au cycle solaire, un cycle qui est bien identifié, qui a une période de l'ordre de 11 ans. On a aussi des oscillations entre l'océan et l'atmosphère qui se transfèrent en fait de la chaleur et qui ont une amplitude qui est de l'ordre d'un dixième de degré, comme pour les cycles solaires d'ailleurs, et avec des pseudo-périodes, pas des vraies périodes, des pseudo-périodes qui sont de l'ordre de 60 ans, peut-être 100. Voilà donc pour la variation du climat. Et on voit que le gaz carbonique, à ses échelles de temps et à toutes les échelles de temps, a été un élément absolument essentiel dans la variation du climat. On voit donc que l'activité humaine, avec ses apports en gaz carbonique, en méthane et autres gaz à effet de serre, elle est susceptible, en 100 ans, c'est-à-dire une échelle de temps beaucoup plus rapide, d'avoir une influence climatique du même ordre de grandeur que ce que la nature nous a réservé, mais sur des milliers d'années. Alors moi, j'ai passé ma thèse en 1975. À cette époque venait de paraître cette courbe qui représente les enregistrements de la concentration au gaz carbonique mesurée à Hawaï, à 4000 mètres d'altitude et à 4000 kilomètres en fait de toute source importante de pollution. Ça fait énormément de bruit dans le landerno scientifique parce qu'on savait depuis longtemps ce que ça allait donner. Mais on voit que depuis ma thèse, en fait, la concentration a continué à augmenter. Elle a augmenté d'à peu près 25% de sa concentration. On est passé de 320 parties par million à à peu près 420 parties par million en l'espace de 40 ans. Il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin pour savoir d'où ça vient. En fait, cette courbe présente l'évolution des émissions de carbone, de gaz carbonique à cause de la combustion des fossiles, c'est-à-dire du charbon, du pétrole, du gaz. Et on voit que ça n'a cessé d'augmenter depuis 1990 et ça augmente depuis bien avant en réalité. La masse totale de CO2 dans l'atmosphère à la fin du XVIIIe siècle était de l'ordre de 2000 milliards de tonnes. En 2018, la masse totale est maintenant de 3000 milliards de tonnes. Elle a donc augmenté de 50%. Dans la même période, le total émis entre 1750 et 2018 a été de 2000 jiquets de tonnes. Alors, vous allez me dire qu'il y a un petit problème parce que les 2000 milliards de tonnes de 1750 plus les 2000 émis depuis, ça devrait nous donner 4000 milliards de tonnes. En fait, il n'y en a que 3000 parce que l'océan et la biosphère, les forêts, etc., ont absorbé à peu près la moitié de la totalité des émissions. Alors, ça, c'est bien sympa. Ça ne suffit pas puisque la concentration en gaz carbonique continue à augmenter et il n'est pas dit que dans l'avenir, l'océan et la biosphère vont continuer à absorber la moitié des émissions. On verra même d'ailleurs, mais plutôt la fois prochaine, que la rétroaction du gaz carbonique dans l'océan va produire un effet tel que les océans absorberont de moins en moins de gaz carbonique. Alors, lorsque la figure que je vous présentais l'augmentation de la concentration en gaz carbonique est parue, eh bien, tout le monde s'est un peu affolé parce qu'on savait depuis le XIXe siècle que si la concentration en gaz carbonique augmentait, la température de la planète ne pouvait qu'augmenter. Et on le savait depuis Joseph Fourier en 1824, c'est-à-dire depuis presque 200 ans. Alors, est-ce que la température a effectivement augmenté ? Alors, certains nous disent que ce n'est pas vrai, que le réchauffement s'est arrêté en 1998. On a entendu ça pendant très, très longtemps ad noséam. C'est vrai qu'en 1998, il y a eu ici, là, un pic de température par rapport aux températures précédentes et qui était lié à un événement, à un idiot très, très fort. Ensuite, la température a chuté et puis elle est restée relativement stable à peu trop au même niveau que le niveau de 1998 pendant relativement longtemps. Et donc, on a entendu pendant ce temps-là que, en fait, le réchauffement s'était taré. Mais en 2016, il y a eu un ligno très puissant et la température a à nouveau augmenté tout à fait considérablement. Et si vous regardez bien, elle n'a même pas vraiment chuté, enfin, moins qu'en 1998, elle a remonté depuis au point que les 12 derniers mois, c'est-à-dire les mois qui se terminent en mars 2020, donc d'avril 2019 à mars 2020, sont les 12 mois les plus chauds que la planète ait jamais connue et plus chauds même que les 12 mois qui entourent 2016. Depuis 1970, en fait, la température augmente régulièrement, enfin, j'allais dire régulièrement, non, on voit que ce n'est pas tout à fait régulier, mais la température augmente en moyenne de deux dixièmes de degré tous les dix ans. Et en fait, la tendance sur les 20 dernières années est plutôt supérieure à cela. Alors, on nous dit souvent qu'en fait, bon, bah oui, mais il a fait un frais de canard hier, donc votre idée du réchauffement, ça ne tient pas. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Donald Trump récemment lorsqu'il a fait très, très froid à New York et qu'il a dit qu'on aurait eu bien besoin de ce fameux réchauffement climatique qui, en fait, n'existe pas. la preuve, il fait très froid. En fait, pour répondre à ça, j'utilise ici toutes les températures mesurées au moment le plus chaud de la journée à Besançon qui est près de chez moi pendant les mois de juillet et août. J'ai reporté cela pour les années de 1960 à 1989. La moyenne est de presque 24 degrés mais on voit que les températures s'étalent depuis 10 degrés jusqu'à pratiquement 39 degrés avec, bien sûr, un grand nombre d'observations, ici 80 observations ont environ 22 degrés. Mais on voit qu'on a un étalement des températures qui est tout à fait considérable, une variabilité entre 10 degrés et presque 40 qui est énorme. Ça, c'est la météorologie. J'ai retracé la même chose mais cette fois-ci pour les années comprises entre 1990 et 2018. La moyenne, cette fois, est de presque 2 degrés supérieurs et on voit que l'ensemble de l'histogramme s'est déplacé vers la droite. Alors, il y a encore des températures qui sont froides lors de 11-12 degrés. Il y a davantage de températures chaudes lors de 36-37 degrés. Ce glissement en 30 ans qui fait glisser la moyenne de presque 2 degrés, ça, c'est un signal climatique. D'ailleurs, le climat, c'est la moyenne de la météorologie sur au minimum 30 ans. J'ai marqué également deux températures ou deux périodes significatives qui correspondent à l'année dernière, celle du 26 juin 2019 et celle du 25 juillet où on a presque frôlé les 40 degrés à Besançon. Alors, avec tout ça, l'OGIEC, le groupement intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui fait un rapport régulier sur l'état de l'art, si on en a ce que vous voulez, disait, dans le rapport auquel j'ai participé en 2001, que la majorité, la majeure partie du réchauffement observé ces 50 dernières années était imputable aux activités humaines. dans le rapport suivant, en 2007, il enfonce le clou en disant qu'il peut dire la même chose mais avec une confiance supérieure à 90%. Et dans le dernier rapport en 2013, il enfonce encore un peu plus le clou en disant que cette fois-ci, la probabilité est supérieure à 95%. Alors, qu'est-ce qui justifie un entêtement pareil ? Eh bien, d'abord, on dispose de modèles qui sont capables de simuler l'évolution de la température et de faire des projections également. Mais avec ces modèles, on peut parfaitement les alimenter sans leur donner d'informations sur l'évolution de la concentration en GES, en gaz à effet extérieur. C'est-à-dire que dans ces modèles, on leur dit la concentration au gaz carbonique reste constante et elle reste constante à la valeur de 1860. Dans ces conditions, il ne reste plus que les causes naturelles du réchauffement. Et on voit que si on prend compte de ces causes naturelles, on obtient ici la courbe bleue qui est une courbe qui flutue quelque peu autour du zéro mais ne s'en éloigne pas beaucoup et qui donc n'explique absolument pas de réchauffement. Alors, les températures sont ici des températures des moyennes mensuelles des températures à l'échelle de la planète. Ça aussi, évidemment, beaucoup puisque des mois seront effectivement plus chauds que d'autres. La courbe en bistre, c'est la simulation que l'on peut faire en prenant en compte cette fois-ci l'évolution de la concentration en gaz à effet de serre. Et on voit qu'elle suit bien davantage l'évolution des températures observées. Et la courbe en rouge, c'est une courbe dans laquelle on tient compte à la fois des causes naturelles, c'est-à-dire de ce qui avait donné la courbe bleue, et puis des causes anthropiques, c'est-à-dire ce qui a donné la courbe en bistre. Et ça suit encore un petit peu mieux l'évolution des températures observées. Ça, c'est la première cause qui justifie cet entêtement. La deuxième raison, c'est qu'on dispose en fait d'une théorie qui est solide et qui est très largement validée, la théorie de l'effet de serre, donc je vais vous parler maintenant. Elle est très largement validée parce que on dispose de satellites qui mesurent en continu la répartition verticale de la température dans l'atmosphère, ce qu'on appelle le profil de température. On dispose en même temps de radiosondes qui sont de ballons radiosondes qui sont envoyés à midi et à minuit en 600 endroits différents sur le globe. On dispose donc pratiquement de 1200 contrôles et validations des observations satellitaires par jour et ça marche très bien. Or, il se trouve que la théorie de l'effet de serre et la théorie qui permet de calculer le profil de température de l'atmosphère à partir des observations satellites, c'est rigoureusement la même théorie et que si ça ne marche pas pour l'effet de serre, ça ne peut pas marcher non plus pour la détermination du profil de température. Et puis, on a encore une autre validation, indirecte celle-ci, c'est qu'on utilise ces profils de température dérivés, on les utilise dérivés des observations satellitaires, on les utilise dans les prévisions météorologiques et que ça a permis de faire un pas de géant dans la prévision, dans la qualité de la prévision. Alors, la figure maintenant qui est ici présente la qualité de la prévision météo dans l'hémisphère sud. Dans l'hémisphère sud, parce que là, on a relativement peu d'observations comme du fait qu'il n'y a d'ailleurs pas beaucoup de continents. Si la prévision météorologique est bonne, on devrait obtenir un score proche de 100%, 100% c'est la perfection. Si on obtient un score de l'ordre de 50%, c'est très mauvais, la prévision ne sert à rien puisque finalement, si on tira à pied ou à face, on obtiendra le même résultat. Donc, il faut se retrouver au minimum entre les deux et aussi près que possible de 100%. Dans le météor sud, pour la prévision en trois jours, on voit que si l'on prend en compte l'ensemble des observations dont on dispose, à la fois les observations de satellites et les observations des radiosondages, on obtient une probabilité ou une qualité des prévisions qui est de l'ordre de 95%. Si on laisse tomber les radiosondages, on diminue à peine la qualité. Si, à la place, on garde les radiosondages mais que l'on ne tient pas compte des observations de cet éditeur, la prévisibilité chute cette fois-ci à 80%. Et elle s'effondre littéralement à 7 jours si on ne tient pas compte des observations de cet éditeur, vous voyez, on fait même moins que 50%. Autrement dit, c'est nul. Par contre, si on conserve les observations de cet éditeur, même sans les radiosondages, on reste avec quelque chose qui est de l'ordre de 70%. C'est mieux, largement mieux que le qu'il nous fasse. Alors, on va maintenant essayer d'expliquer ce qui est l'effet de serre dans le détail. J'ai essayé d'aller autant que possible dans le détail, mais enfin, c'est un sujet qui est quand même relativement complexe. J'ai fait un dossier complet qui est disponible sur le site de Futura Science. Dans ce dossier, j'essaye d'aller au fond des choses. Alors, aller au fond des choses, ça nécessite d'avoir un certain background, comme on dit, et donc, en fait, une licence de physique et même de s'accrocher un petit peu au-delà. Par contre, ce que j'ai prévu, c'est que des parties différentes de ce dossier soient abordables à différents niveaux. Et si vous voulez, on peut l'aborder quand on est tout à fait débutant, en essayant de bien réfléchir quand même quand on lit, mais on n'a pas besoin de connaissances particulières. C'est ce qui équivaudrait à une piste verte quand on fait du ski. Il y a aussi un niveau qui correspond à une piste bleue, c'est à peu près, disons, on n'a pas oublié ce qu'on a étudié pendant le bac, pour le bac. Et puis, il y a un niveau piste noire où là, comme je vous disais, il vous faut la licence de physique au minimum. Alors, on va essayer d'aborder ça au niveau débutant, la piste verte, en prenant notre temps et en essayant d'aller quand même au fond des choses. Alors, il y a quelques données sur les procéphys physiques qu'il faut qu'on admette, que je vais rappeler, qui ne sont pas trop compliquées et que vous pouvez vérifier par vos connaissances, par votre culture scientifique ou bien, on va regarder un petit peu sur les différents sites. La première, les échanges de chaleur. Les échanges de chaleur entre les... Tous les corps échangent de la chaleur. Un corps qui est plus froid recevra de la chaleur du corps le plus chaud qui est à côté de lui. Et ces échanges de chaleur se font selon trois processus possibles. Premièrement, par conduction. Alors, vous voyez sur ce schéma, le bonhomme, là, appris soin de lui mettre un gant, il tient une tige métallique, cette tige métallique, il l'approche des flammes, jusqu'au toucher des flammes, sa tige devient probablement rouge et heureusement qu'il a le gant pour ne pas se rouler. la tige est devenue rouge et la chaleur s'est propagée devant la tige par conduction. Vous avez aussi une autre image de la conduction qui peut vous venir très très rapidement pour fixer des idées. Vous allumez une plaque électrique, vous la portez au rouge, vous mettez votre main dessus et vous avez compris à la fois votre douleur et ce que c'est que la conduction. Votre peau a quasiment cuit tout de suite. Le deuxième processus alors ne le faites pas, ce n'est pas du tout conseillé. Le deuxième processus des chambres de la chaleur se fait par transfert de l'air chaud qui monte et de l'air froid qui le remplace. Et de l'air froid qui le remplace. La convection, donc, les flammes qui sont ici chauffent l'air qui est juste au-dessus. Cet air est soulevé, vous savez que l'air chaud monte, il est donc remplacé par l'air froid et on obtient une boucle de, qu'on appelle une boucle convective. Pour que ce transfert de chaleur ait lieu, on voit bien qu'il faut que l'air se déplace. C'est l'air chaud qui chauffe les mains. Il est ensuite remplacé l'air froid et ainsi de suite. Il y a donc un déplacement de matière. La matière étant les gaz de l'air, de l'atmosphère. Et puis, il y a une troisième méthode pour le transfert de chaleur, c'est par l'intermédiaire du rayonnement. Vous voyez, le gaz, il pose ses mains à proximité des flammes, il ne les touche pas, il ne les met pas par-dessus et pourtant, ça chauffe. Vous connaissez bien ça, vous vous mettez au voisinage d'un feu, vous ne vous mettez évidemment pas au-dessus, vous vous mettez au voisinage et vous avez chaud. et ça, c'est de la chaleur afrarouge transmise par rayonnement. Alors, quand on parle de rayonnement, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit évidemment du rayonnement électromagnétique. Le rayonnement électromagnétique, c'est en fait de la lumière au sens large du Terre. Ce qui caractérise la lumière ou le rayonnement électromagnétique, c'est une onde. Une onde, c'est quelque chose qui se déplace en ondulant, comme un cerf-oran, en quelque sorte. Et c'est caractérisé par ce qu'on appelle la longueur d'onde, c'est-à-dire la distance qui sépare deux maximums consécutifs ou deux minimums, c'est exactement la même chose. Cette longueur d'onde varie suivant le type de rayonnement électromagnétique auquel on s'adresse, que l'on considère. Par exemple, la longueur d'onde est très courte pour les rayons X qui correspondent à une fréquence, la fréquence est proportionnelle à inverse de la longueur d'onde, à une fréquence très élevée et ces rayons X, ces rayons gamma, sont capables effectivement de pénétrer beaucoup de choses. Les rayons gamma pénètrent des murs de béton sans problème. Les rayons X pénètrent le corps humain puisqu'on s'en sert pour observer ce qui se trouve à l'intérieur de nous. Les ultraviolets qui ont une longueur d'onde déjà plus grande sont capables en même de provoquer des cancers et donc ça veut dire qu'ils pénètrent au moins sur une certaine épaisseur. Le rayonnement visible nous connaissons et puis on trouve au-delà les infrarouges, les micro-ondes, les ondes radio, tout ça c'est de la même nature, c'est en fait de la lumière au sens large du terme. Autre chose encore, tous les corps émettent du rayonnement, tous les gaz, les solides et les liquides. Tous les corps émettent du rayonnement, plus un corps est chaud, plus il émet à des longueur d'onde courte. Le soleil est un corps chaud à 5500 degrés, c'est la température de la photosphère du soleil, c'est-à-dire de la couche du soleil qui nous envoie le rayonnement que l'on observe ici. La température à l'intérieur du soleil atteint des millions de d'eux. Donc, la température externe du soleil c'est 5500 degrés. Le rayonnement qui nous est envoyé est un rayonnement qui est maximum qu'on voit ici dans le jaune, qui est assez élevé évidemment. j'ai marqué les longueurs d'onde du bleu et du rouge, l'ultraviolet est ici à gauche et on a le prochain infrarouge jusque de 1 à 2-3 microns. La Terre est un corps à 15 degrés centigrades qui émet du rayonnement maximum vers 10 microns dans l'infrarouge thermique. Les deux domaines s'excluent pratiquement l'un à l'autre. Le soleil émet pratiquement la totalité de son rayonnement aux courtes longueurs d'onde. la Terre émet la quasi-totalité de son rayonnement aux grandes longueurs d'onde. Les deux domaines sont bien séparés, pas totalement parce que si vous regardez le soleil avec un instrument qui mesure les infrarouges thermiques, vous trouverez qu'il y en a beaucoup. Mais par rapport à ce qu'émet le soleil, c'est très très peu. Il y a un corps qui filtre parfaitement le rayonnement solaire qui le laisse passer et qui empêche le rayonnement infrarouge thermique de passer, c'est le vert. C'est pour ça qu'on parle d'effet de serre. Donc, je rappelle, les urgences de chaleur se font par convection, par conduction ou par rayonnement. La Terre est isolée dans l'espace. Il n'y a pas de matière avec elle, autour d'elle. Elle ne peut donc pas échanger la matière avec le vide. Elle peut perdre de la matière vers le vide mais elle ne l'en reçoit pas. Sauf des météoriques de temps en temps, mais c'est vraiment très peu de choses. Donc, toute la chaleur que reçoit la Terre, elle la reçoit par l'intermédiaire du rayonnement. Elle la reçoit du soleil sous la forme d'un rayonnement de courte longueur d'eau. Toute la chaleur qu'elle va perdre, elle va la perdre sous forme de rayonnement également. Cette fois-ci, dans l'infrarouge thermique, comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire les grandes longueurs. C'est-à-dire Si la Terre reste en équilibre thermique, c'est-à-dire si sa température ne brille pas, il faut qu'elle perde autant d'énergie qu'elle n'en gagne. Si elle gagne plus d'énergie qu'elle n'en perd, elle va chauffer. Si elle perd plus d'énergie qu'elle n'en gagne, elle va se refroidir. Donc, il y a un équilibre nécessaire entre la chaleur gagnée, absorbée, étant-à-dire la chaleur solaire que la Terre absorbe et la chaleur qu'elle perd dans l'infrarouge. Plus la Terre est chaude, plus elle émet, ce qui va permettre un retour à l'équilibre au bout d'un certain temps. Bon, on dispose d'instruments qui nous permettent de vérifier un peu tout ça et de faire le bilan des choses. Ça s'appelle les satellites. Les satellites nous permettent de mesurer l'énergie solaire absorbée par la planète et on voit que c'est en moyenne pour chaque mètre carré 240 watts qui sont absorbés, c'est-à-dire ce qui est reçu moins ce qui est réfléchi. En infrarouge, la Terre émet donc la même chose, c'est-à-dire 240 watts par mètre carré. Et il y a une loi physique qui s'appelle la loi de Stéphane qui dit qu'un corps qui est à une certaine température émet une certaine quantité de rayonnement qui est proportionnelle à la quatrième puissance de la température absolue. On en déduit donc la température de l'équilibre de la Terre qui devrait être de moins 17. La température de la surface n'est pas de moins 17, elle est plutôt de 15 degrés centigrades, ce qui fait que la surface de la Terre émet en moyenne à peu près 390 watts et que donc l'atmosphère en retient 150. L'atmosphère est donc un isolant efficace. Alors, pour mémoire, un isolant, ça ne chauffe pas, ça empêche de perdre de la chaleur. Alors, l'effet de serre, on dit parfois que c'est un terme inapproprié. Moi, je n'en suis pas sûr. En revoyons un petit peu les choses. Considérons une Terre sans atmosphère. Pour simplifier, je ne vais pas faire rond, j'ai mis un petit rectangle là qui représente la surface de la Terre. La Terre reçoit le rayonnement solaire. Elle en réfléchit une partie et elle émet dans l'infrarouge thermique. Les deux, la partie absorbée et la partie émise, doivent être égales. On en déduit la température de la planète, moins 17 degrés. On entoure cette fois la Terre d'une couche de verre. Alors, on reprend le même schéma, mais on rajoute une couche de verre. Donc, voici la surface et la couche de verre qui entoure la planète. Le verre est transparent au rayonnement solaire. Donc, le rayonnement solaire, ça ne change strictement rien par rapport à une Terre sans atmosphère. Le rayonnement infrarouge était mis par la surface, arrive sur la couche de verre, il est absorbé par le verre. Le verre absorbe la totalité du rayonnement qui est émis par la surface. Mais, je vous ai dit, tous les corps émettent. Donc, le verre va émettre à son tour. Il est plus froid que la surface puisqu'il est en contact avec l'extérieur, il est en contact avec le vide. Donc, il est certainement plus froid que la surface. Il émet donc moins. Et quand on fait le bilan, on s'aperçoit que la couche extérieure doit toujours rester égale à moins 17 degrés puisque c'est ce qui permet d'équilibrer le rayonnement solaire absorbé et le rayonnement infrarouge émis au-delà de la couche de verre. Et la surface, maintenant, est à 30 degrés centigrames. On peut même continuer en mettant un double vidrage. On met donc deux couches de verre autour de la Terre. On fait le même bilan. Du point de vue solaire, ça ne change rien. Le verre passe à travers les deux couches de verre. Le rayonnement solaire passe à travers les deux couches de verre. La surface émet. C'est absorbé par la première couche de verre qui absorbe tout, qui, à son tour, émet, mais émet moins parce qu'elle est plus froide que la surface. Elle émet vers le haut et vers le bas. la deuxième couche de verre, celle-ci, absorbe le rayonnement qui est émis par la deuxième couche, par la première couche, pardon, et émet à son tour. Et quand on refait tous ces bilans, ce n'est pas compliqué, on montre que la température à la surface doit maintenant atteindre plus de 60 degrés. On peut continuer avec un triple hydrage. On obtient une température qui est croche de 90 degrés et on peut continuer ainsi. Petit à petit, évidemment, on va gagner de moins en moins, mais on peut tout à fait continuer à mieux isoler la planète. Et comme on le voit, en fait, l'effet de serre ne sature pas. Il ne sature pas pour autant que la température soit toujours plus froide au fur et à mesure que vous rajoutez une couche. Alors, vous allez me dire, ben oui, mais l'atmosphère, ce n'est pas le verre. C'est vrai. Alors, imaginons que vous ayez un martien. Vous êtes un martien et vous regardez une planète qui a l'air de tourner autour du soleil. D'abord, c'était une étoile, vous vous êtes aperçu que ça a bougé rapidement, donc vous vous êtes dit c'est une planète, vous observez la planète, vous avez pris un grand télescope, derrière, vous avez mis un spectro, un appareil qui vous permet d'observer la dépendance de la lumière qui est émise par la Terre, qui est réfléchie par la Terre ou émise par la Terre et de regarder cela en fonction de la longueur vie. Si vous regardez ça dans les phrases thermiques et non pas dans le domaine du règlement solaire, ce que vous voyez, c'est donc la lumière qui est émise par la Terre. Si la Terre était un caillou, vous connaissez la distance, vous avez certainement dû, vous martiens, arriver à calculer la distance entre la Terre et le soleil, vous avez regardé ce qu'on appelle son alvédo, c'est-à-dire la quantité de lumière solaire qu'elle réfléchit et vous en avez déduit que sa température devait être voisine de 260 degrés Kelvin, c'est-à-dire de moins 13 degrés centigrames. On a vu tout à l'heure que c'était plutôt moins 17 et vous vous attendez dans ce cas-là à ce que le rayon où vous observiez soit comme sur la courbe verte ici, qui suit une loi qu'on appelle la loi de Planck qui décrit ce qu'un corps qu'on appelle noir, c'est-à-dire qui absorbe tout et qui met tout, doit émettre en fonction de la longueur d'onde. Une courbe continue en cloche qui là est au maximum vers les 11 microns et puis vous martiens vous observez que ce n'est pas du tout ça, vous regardez, vous observez la courbe bleue et la courbe bleue c'est quelque chose qui bouge beaucoup avec des pics, avec des ongulations, etc. et vous en déduisez, vous grattez un peu la tête et vous en déduisez bien que la Terre a une atmosphère et vous identifiez vous identifiez qu'il y a de la vapeur d'eau, qu'il y a de l'ozone, qu'il y a du gaz carbonique. Vous commencez à avoir quelques informations sur les caractéristiques de l'atmosphère terrestre. Ce n'est pas du verre, mais vous voyez qu'on sonde, vous, le martien, vous avez vous sondé à des températures très différentes. C'est-à-dire, ici, vous êtes proche de 300 degrés. Autrement dit, c'est probablement vous regardez la surface. Et là, vous êtes proche entre les courbes qui se trouvent aux environs de 220 degrés et 240 degrés. Vous êtes probablement en train de sonder tout à fait en haut dans l'atmosphère. Donc, vous commencez à avoir même une idée de la façon dont la température varie en fonction de l'altitude. Alors, cette fois-ci, vous n'êtes plus un martien, vous êtes un terrien et vous regardez la même chose avec le même instrument mais depuis la surface et vous visez l'atmosphère à la verticale. Et vous voyez l'inverse. Si l'atmosphère était réellement transparente, s'il n'y avait pas d'émission, on n'aurait même pas la courbe bleue. La courbe bleue, ça correspond à 220 degrés Kelvin, c'est-à-dire moins 50. On n'aurait même pas ça. On viserait le vide et donc, on ne mesurerait qu'un rayonnement très faible qui est en fait le rayonnement à 3 degrés K. En fait, ce n'est pas vrai. On observe ici quelque chose qui est très proche des 300 degrés Kelvin. Autrement dit, de 27 degrés. Alors là, il s'agit d'une atmosphère tropicale, il fait chaud quoi. Et on voit que dans certains domaines, on observe quelque chose qui est beaucoup plus froid. Autrement dit, ce qu'on observe, c'est l'émission de l'atmosphère. L'atmosphère, elle émée et on observe que cette émission varie suivant les différentes bandes d'absorption. Si les bandes d'absorption sont très fortes, eh bien, on observe des températures comme la vapeur d'eau, si vous voulez, qui sont proches de la température en surface et puis parfois, on peut observer pratiquement la stratosphère. Donc, comment ça se passe en pratique ? En pratique, on va essayer de décrire ça, ce qui se passe lorsque l'effet de serre augmente, lorsqu'on augmente la concentration des gaz à effet de serre. Sur ce schéma, ici, c'est la surface, la base qui est la base de la grande flèche. de chaque côté, je présente un dégradé bleu qui représente en fait le dégradé de la concentration des molécules absorbantes ou de la pression, si vous voulez. Plus la pression diminue, moins il y a de molécules absorbantes de gaz carbonique ou d'un autre gaz. Si l'on considère le rayonnement émis par la surface, c'est-à-dire la très grande flèche là, on comprend que la surface, eh bien, il fait chaud. Il y a en plus beaucoup de molécules absorbantes et émissives et donc il y a beaucoup de rayonnement émis. Par contre, au-dessus de ce niveau, il y a toute l'atmosphère avec toute cette quantité de gaz carbonique qu'il faut traverser. Et donc, s'il y a beaucoup d'émissions au départ, beaucoup de rayonnement émis au départ, il en reste peu à l'arrivée. Inversement, si je regarde les niveaux les plus élevés, il y a peu de molécules parce que la pression est faible, il y a très peu de rayonnement émis également parce qu'il fait froid, mais par contre, ce rayonnement n'est pas absorbé parce qu'il y a très peu de molécules au-dessus. Alors, vous comprenez bien que forcément, il y a un certain niveau qui est un niveau optimal entre les deux qui correspond à un maximum d'absorption, un maximum d'émissions compatibles avec l'absorption qu'il y a tout à fait au-dessus. Ce niveau optimal, c'est celui où la température est de l'ordre de 257 degrés Kelvin, c'est-à-dire de moins 17 degrés comme on l'a vu tout à l'heure. Si on augmente l'effet de serre, si on augmente la concentration en gaz à effet de serre, cette fois-ci, j'ai remplacé mon dégradé de bleu par un dégradé beaucoup plus soutenu. Au-dessus du niveau optimal de tout à l'heure, on a beaucoup plus de molécules, donc ce qui est émis par ce niveau qui était optimal est nettement plus absorbé et il est du coup plus optimal. Le vrai niveau optimal se trouve un petit peu au-dessus, à un niveau où il y a moins de molécules quand même et où l'absorption avant de sortir sera plus faible. c'est cette différence qui explique ce qu'on appelle l'augmentation de ces effets de serre, c'est-à-dire l'augmentation de l'isolation. Il y a moins de rayonnement qui sort parce qu'il sort d'un niveau optimal qui lui est plus haut, donc plus froid et qui donc émet moins. Alors, comment ça marche ? Je résume. Les gaz de l'atmosphère sont transparents en rayonnement solaire de courte longueur d'onde comme le verre. Les gaz à effet de serre absorbent et réémettent, c'est le mot essentiel, ne pas oublier qu'ils émettent. Ils émettent le rayonnement de grande longueur d'onde, celui qui est émetté par la Terre et comme ils sont plus froids, ils émettent moins. Ils diminuent donc la chaleur perdue par la Terre et jouent donc le rôle d'isolant comme les bulles. Quels sont les gaz à effet de serre ? On parle toujours du CO2 et quand on parle du CO2, on a toujours en tête le gaz carbonique qui est produit par la combustion du charbon, du pétrole et du gaz. En fait, ce n'est pas la seule source de GES, ce n'est même pas la seule source de CO2. Ça représente quand même les deux tiers à peu près. Mais il y a encore un peu plus de 10% de l'augmentation de l'effet de serre qui est dû au gaz carbonique mais lui produit par des changements d'usage de sol, par exemple par la déforestation, par le remplacement d'un champ par une pâture, par l'artificialisation des sols, des choses comme ça. Et puis aussi par la fabrication du ciment. Et puis, vous avez à peu près 16% produit de l'augmentation de l'effet de serre qui est dû au méthane. Vous avez à peu près 6% qui est dû aux oxydes litreux ou qu'on appelle aussi le gaz hilarant dont les causes sont essentiellement la production d'engrais. Et puis, vous avez 2% qui sont dus au CFC, c'est-à-dire à ces gaz qui détruisaient la couche d'ozone. Alors, on les a remplacés par d'autres gaz mais qui sont tout aussi redoutables du point de vue de leur effet de serre. Alors, j'ai dans la colonne de droite marqué l'augmentation de leur effet de serre sur les dernières 50 années. Essentiellement, c'est évidemment le CO2 des fossiles qui est responsable de la majeure partie mais vous voyez, vous avez une augmentation très forte également de l'effet de serre du métal, par exemple. Ah, et la vapeur d'eau ? J'allais oublier d'en parler. Alors, tout le monde, enfin, nous rétorque souvent « Oui, mais la vapeur d'eau, c'est le premier gaz à effet de serre, vous n'en parlez jamais. » On n'en parle jamais parce que la vapeur d'eau ne reste jamais longtemps dans l'atmosphère. Elle ne reste pas longtemps parce que quand il y a trop de vapeur d'eau dans l'atmosphère, vous savez ce qui se passe ? Il pleut. Lorsqu'il y a beaucoup de vapeur d'eau, lorsqu'il y en a trop, ça condense, ça forme des nuages. Lorsque les nuages sont surchargés, en quelque sorte, il précipite. Donc, le niveau de vapeur d'eau dans l'atmosphère est régulé et en fait, ne dépend que de la température de l'atmosphère. La durée de vie de la vapeur d'eau dans l'atmosphère, c'est une dizaine de jours. La durée de vie du dioxyde de carbone que l'on rajoute dans l'atmosphère en brûlant les combustibles fossiles, c'est une centaine d'années. Ça veut dire qu'on ne se débarrassera de la moitié de ces émissions qu'au bout d'un siècle. Alors, il y a encore un mauvais argument dont je parlais tout à l'heure qui est agité par certains en disant que l'effet de serre contredit le deuxième principe de la thermodynamique parce que l'atmosphère qui est froide ne peut pas chauffer la surface qui est chaude. C'est tout à fait exact, sauf que ce n'est pas du tout un bon argument parce que si l'on fait le bilan de ce que reçoit la Terre et de ce qu'elle émet, on va voir que l'atmosphère ne chauffe pas du tout la surface. En jaune, je viens de schématiser les échanges dans le domaine du solaire. en moyenne, chaque mètre carré de la planète reçoit 340 watts, il en réfléchit 100 et une cinquantaine sont absorbées dans l'atmosphère. Ce qui veut dire que la surface reçoit en moyenne 190 watts par mètre carré. Voilà pour le solaire. Pour l'infraronge, on a vu tout à l'heure que la surface émettait à peu près 350 watts par mètre carré et qu'il en sortait 240. Ce qui correspond bien à la différence 340 moins 100 de reçu en solaire moins réfléchi en solaire. En moyenne, l'atmosphère émet vers la surface. Vous vous souvenez de la couche de verre qui émet dans les deux sens. L'atmosphère est la même chose et elle émet vers la surface à peu près 300 watts par mètre carré. Donc, en infrarouge, la surface a un déficit. Elle émet 390, elle reçoit 300 et elle est donc en déficit de 90 en infrarouge. Comme elle est bénéficiaire de 190 en solaire, elle est au total bénéficiaire de 100 watts par mètre carré. Ces 100 watts par mètre carré les restituent à l'atmosphère par l'intermédiaire de la convection. Et ce qu'ont oublié ces gens qui utilisent cet argument du second principe, c'est que la convection existait et que la convection était possible parce que l'atmosphère est un gaz et que ce gaz peut bouger et qu'on peut donc transférer des molécules chaudes qui, en haut dans l'atmosphère, vont remplacer les molécules froides. Le bilan radiatif de l'atmosphère est évidemment négatif, il n'y a pas d'importance. La réalité, c'est que le soleil chauffe la surface et la surface, à son tour, chauffe l'atmosphère par la convection. Alors, par chez moi, j'habite le Houdou, il fait parfois froid, je n'habite pas très loin de Mout, c'est-à-dire la petite Sibérie. On sait très très bien ce qu'est une bonne isolation. Alors, on peut l'observer quand en hiver on se promène et qu'on regarde les toits des maisons. Une maison qui vient isoler garde la neige. Une maison qui ne l'est pas, comme ici par exemple, elle ne garde pas la neige pour celle-là qui la garde très très peu. Pourquoi ? Parce que la chaleur est transmise au toit et fait fondre la neige. Donc, une bonne isolation, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie qu'il doit rester froid en haut et chaud en bas. Et qu'est-ce que ça donne pour l'atmosphère ? La stratosphère, c'est la couche la plus haute de l'atmosphère. La troposphère, c'est la couche basse. Sur la figure en haut, à droite, ce qu'on observe, c'est la diminution de la température dans la stratosphère depuis 1980. La haute atmosphère se refroidit et ce qu'on observe en bas, c'est que la basse atmosphère se réchauffe. Ce qui est tout à fait en accord avec une isolation qui augmente. Voilà. Voilà pour l'effet de serre. Dans la prochaine présentation, je discuterai des éléments qui restent ouverts là. c'est-à-dire quelle est l'amplitude du réchauffement, quelle est sa vitesse, pourquoi ce réchauffement n'est pas régulier et puis j'introduirai quelques notions. Qu'est-ce que c'est que le forçage, qu'est-ce que c'est que la rétroaction, les couplages de ces atmosphères ? Voilà. Une conclusion toute provisoire, le monde est un monde changeant donc il n'y a plus de cyclique parce qu'on a tout changé, il n'y a plus de cycle qui tienne la route. Et surtout ne pas choisir les solutions les plus simples a priori. Il faut parfois accepter de se coltiner toute la difficulté. Les solutions simples sont souvent des solutions simplistes. En tout cas, il n'y a pas de cas. Merci et j'espère vous retrouver donc le 13 mai. À bientôt.